Je le répète, je le redis, nous ne souhaitons pas que personne ne perde son emploi sur la question de la charte. Nous allons donc accompagner les personnes, les aider, les conseiller. Il y a de prévu une transition importante dans les institutions de santé, dans les municipalités, et sur cette base-là, nous croyons que nous sommes capables d'arriver à nous entendre avec les personnes pour qu'elles puissent continuer à travailler au sein de nos institutions, tout en respectant la charte. Mais c'est un vrai problème, vous savez, il y a des gens, il y avait des gens qui ont fait quelqu'un avec, la même personne, avec le même CV, avec le nom Mohamed. Oui, je sais ça. Une autre personne, la même personne avec le nom Tremblay, la personne qui a le nom Tremblay est acceptée. Il y a un vrai problème là. Mais je suis, alors sur ça, spécifiquement, je suis tout à fait d'accord avec vous, et c'est ce que l'on dit aujourd'hui, à savoir que nous voudrions avoir un programme de lutte contre de telles attitudes et de discrimination, et donc nous allons le faire, parce que nous croyons que c'est inacceptable dans nos sociétés. Mais quand vous parlez de la charte, la charte établit les règles du bien-vivre ensemble, établit des balises pour que l'on puisse proposer à nos institutions, s'il y a lieu d'appliquer des accommodements, et interdit le port de signes religieux au gouvernement et dans nos institutions. Et ça n'interdit pas la religion, ça n'interdit pas les gens d'avoir des convictions, de les pratiquer sur la rue, dans son église, dans sa mosquée. Ça n'a rien à voir. C'est la neutralité de l'État et le respect de la valeur fondamentale qu'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci M. Doherty. Hugo Lavallée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci M. Doherty. Merci M. Doherty.